Qu'est-ce que les comparaisons intrapersonnelles se comparent à eux-mêmes ? Dans les comparaisons intrapersonnelles, les individus se comparent à eux-mêmes. Ils peuvent le faire de trois façons. Premièrement, ils peuvent comparer ce qu'ils obtiennent dans la négociation avec ce qu'ils ont obtenu par le passé dans des négociations similaires ou avec ce qu'ils pensent pouvoir obtenir dans des négociations futures. Ce sont les comparaisons dites temporelles. Lorsque vous négociez un salaire, vous avez certainement tendance à comparer la rémunération que le nouvel employeur vous propose avec la rémunération du job précédent. C'est tout à fait normal. Les deuxièmes formes de comparaisons que les individus peuvent faire se font par rapport aux attentes qu'ils avaient formulées en début de négociation. Plus les résultats obtenus dépassent leurs attentes, plus les négociateurs vont se montrer satisfaits. Nous avions déjà dit, lorsque nous discussions des effets de cadre, que plusieurs points pouvaient être utilisés comme points de référence en négociation. Les deux points les plus fréquemment utilisés par les négociateurs pour estimer leur satisfaction sont d'un côté le point de réserve et de l'autre côté le point d'aspiration. La comparaison avec le point de réserve est généralement plus profitable à la satisfaction du négociateur que la comparaison avec le point d'aspiration. En effet, le point de réserve étant plus bas que le point d'aspiration, l'écart entre le premier et le résultat obtenu sera plus élevé, ce qui équivaudra à une satisfaction plus importante. Ce qui est paradoxal, c'est qu'alors que la satisfaction est plus grande quand on focalise notre attention sur le point de réserve par rapport au point d'aspiration, les résultats objectifs que nous obtenons en plaçant notre attention sur le point de réserve sont par contre généralement moins bons. Encore une fois, ceci confirme que résultats objectifs ne riment pas forcément avec un haut degré de satisfaction. Enfin, la troisième comparaison intrapersonnelle que les négociateurs peuvent faire concerne les comparaisons entre le résultat qui est obtenu et les autres mondes possibles. Par « autres mondes possibles », on entend ce que les négociateurs envisagent qu'il aurait pu arriver en négociation mais qu'il n'est pas arrivé. C'est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique les pensées contrefactuelles. L'activation des pensées contrefactuelles dans la tête des individus se produit notamment lorsqu'ils font face à des événements qui sont inattendus. Prenons un exemple. Imaginez que vous observiez la vitrine d'un brocanteur et que votre attention soit attirée par un superbe tableau. En bon négociateur que vous êtes maintenant, vous vous préparez le mieux possible avant d'entrer dans la boutique et vous proposer une première offre au brocanteur qui est certes exagérée mais qui vous laissera du coup de la marge de manœuvre pour négocier. Vous êtes donc prêt à payer bien davantage que le prix de votre première offre pour obtenir l'objet convoité. Imaginez maintenant que le brocanteur, plutôt que de négocier, accepte directement votre première offre. Quelle sera votre satisfaction à la conclusion du marché ? Objectivement parlant, vous devriez être très satisfait. Vous avez acquis le tableau de vos rêves à un prix bien inférieur que la somme que vous étiez prêt à dépenser. Mais en réalité, il y a de fortes chances que votre niveau de satisfaction soit étonnamment bas. Le peu de satisfaction que vous éprouverez proviendra du fait que, face à la réaction inattendue du brocanteur, vous vous mettrez à envisager les autres mondes possibles, et notamment un monde où vous auriez payé un prix encore bien plus bas que le prix finalement obtenu. Et je ne vous parle même pas ici du fait que vous vous mettrez à douter de la valeur réelle de ce tableau que vous avez acquis sur le marché de l'Antiquité. Merci. 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 Merci.